alors comment voyons les petits gars les petits gars les petits gars j'ai décidé d'aller visiter la nouvelle londo cette fois ci juste je regarde un truc est ce que j'ai des âmes consommables oui je vais les utiliser parce que la nouvelle londo je suis quasiment persuadé que je repartirai sans mes âmes tu repars pas avec tout ton stuff de la nouvelle londo c'est pas possible c'est comme rentrer dans les quartiers nord de marseille si tu veux et à un moment donné tu vas te faire dépouiller la nouvelle londo c'est un peu le même délire impeccable et moi ça c'est du pile poil presque 300 âmes près on est bon du coup du coup du coup la vita je pense que ça peut m'aider l'endurance n'augmente plus l'endurance j'ai impression d'avoir atteint un plafond en tout cas pour l'instant la force augmente bien très bien même donc on va partir sur la force la en 5.5 pour aborder et on y go nouvelle londo j'ai équipé les malédictions fugaces on est ok et ben en avant d'un gant et pour de nouvelles aventures cette fois ci je la fais proprement je vais essayer de la faire à fond les ballons il ya la braise divine pas la braise divine la grande braise à récup zone sans feu malheureusement zone sans feu donc tout ce que je vais avoir à y faire ça sera en avec la pression en fait sur les épaules de pas ne pas crever quoi qu'on se pression que tu as systématiquement dans le jeu mais là plus qu'ailleurs plus qu'ailleurs parce que la zone est quand même assez difficile assez longue et le fait de respawn à l'icheux à chaque fois ouais franchement c'est relou quoi parce qu'il ya un peu de route en plus bon c'est pas violent mais suffisamment pour casser les couilles il n'y a pas un gars qui est censé m'attaquer ici d'ailleurs à un moment donné je suis persuadé donc on va faire ça proprement proprement j il ya le saut de merde à faire là bas putain j'ai oublié ce détail quoique là je suis obligé je suis obligé d'y passer allez c'est parti en avant en avant en avant une des zones que je déteste le plus le truc qui est cool c'est que je one shot ces merde même à une main et ça c'est très très cool ça c'est très très cool ça par contre toujours la même problématique de la lumière je suis trop débile je fais toujours la même connerie à chaque fois ça va ça ça se tue facilement ici normalement il n'y a pas de fantoie j'en profite donc pour éteindre la lumière et pour chéquer que mon téléphone sont bien en charge donc là ici je le savais t'es morte là il ya un truc qui n'est pas encore activable effectivement là je vais me faire attaquer absolument de partout aussi derrière moi ça m'a attaqué ah mais salope ah mais tu étais dans mon dos depuis tout à l'heure espèce de connasse ça va je me font pas trop de dégâts je trouve ça se passe plutôt bien là aussi ça va spawn ici dans le mur là et là on peut pas y aller ok ça c'est fait ensuite progressons gentiment mais sûrement ici il ya la mère des banshee elle elles font flipper à chaque fois fantôme droit devant va y vont le voir putain 3 pour le lien armes droit devant ça ça a été récupéré on est bien je fais vraiment on peut tomber là ah non il ya de la flotte c'est de la flotte on n'a pas petit c'est une zone on n'a pas petit on va pas prendre le risque à notre clore entier équipé on est bon suivant on progresse ça ça avait été déployé alors où est ce que ça mène déjà ici nulle part on est d'accord ici il ya des fantômes c'est le principe de la zone qu'on a même si elles ont des attaques vachement rapide les connes moi j'ai peur qu'elle me fasse tomber en fait tu vois c'est surtout ça que je crains avec ces petites merdes là il ya rien d'autre ça n'a pas l'air un petit item ici qui mange pas de pain et là c'est cul de sac donc ici ça sert pas à grand chose de mieux en réalité très bien on va remonter je regarde juste s'il ya rien peut-être sauter sur à maintenant ça me remet là ça sert à rien échelle merd l'échelle elle est où déjà elle est là donc en fait là maintenant je pourrais normalement passer par le raccourci je pourrais monter comment ça fonctionne d'attendre il ya un truc au dessus là normalement voilà connasse à l'attaque normalement la meilleure arme pour les affronter elle c'est vraiment là c'est vraiment là le bar je trouve mais là le bar plus 5 je sais pas si j'arriverai à la one shot allez descend un peu sur terre la connasse et en rien en fait quand je veux arriver par là normalement je pourrais peut-être éventuellement c'est trop loin là en fait tu sais quand tu arrives par là tu montes là après tu passes par là peut-être que tu peux te laisser tomber là peut-être il ya moyen de faire un truc comme ça sinon je vois pas à quoi servir à l'échelle en fait et ça t'évite de repasser dans la zone où tu te fais gang bang alors là c'est un peu plus compliqué je vais me concentrer pas trop à compter mes conneries habituelles normalement il ya un fantôme ici vue imprenable ouais enfin il fait nuit quoi au final on s'en fout et là il ya trois fantômes qui vont apparaître déjà normalement il ya des fantômes qui apparaissent ici normalement quand je viens là il ya des fantômes et les fantômes je vous dis ça sert à rien que je rentre dans le merdier là si il ya un item à récupérer voilà ok donc elles sont arrivées les connasses elles sont là elles sont là je vais juste me mettre safe pour pas tomber dans le vide dans les affrontants on va se mettre ici comme ça je les aurais à bonne hauteur normalement assez vite à ma malédiction fugace mais fonctionne plus apparemment pas de panique pas de panique pas de panique pas de panique en bois je crois que ma malédiction de fugace est déjà ce qui me semble un petit peu abusé quand même parce que ça fait pas longtemps que je l'équipe et cette merde alors j'aimerais bien ici en toucher une quand même pour voir ok ok donc la malédiction fugace effectivement ne fonctionne plus du tout voilà donc effectivement c'était ça elle me fait chier dans le mur et le groupe pas mal la butée c'est que la putain de salope elle va faire tomber la connasse elle va pas aller et toi la vient vient parce que toi tu vas m'attaquer voilà bien fait mais pourquoi vous venez pas les deux là là bas il ya le saut de merde à faire mais en fait je peux l'éviter le saut je peux jouer c'est plus safe en passant par là mais c'est pas spécialement plus c'est en fait parce que c'est bourré de fantômes regarde en plus elle les attaque maintenant les connasses voilà c'est bourré de fantômes cette merde c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément plus c'est pas là elle m'a fait tomber dans le vide bon bah je crois que je vais rush roland faire putain je déteste quoi bon après l'âge et l'échelle j'ai l'échelle de déployer je sais plus comment alors normalement on est d'accord que cette échelle déployée va me servir de raccourci mais comment on a comment on l'atteint quoi en fait c'est soit je tente le saut de cet escalier qui est effondré où les cheveux n'a pas été embrasés ce qui me paraîtrait être une meilleure chose ouais je suis fracassé je suis fracasse parce qu'en fait faut savoir que nous sommes le 11 août 2024 et et le petit arthur nous a fait passer une nuit à peu épouvantable la nuit du 10 août la nuit absolument atroce après il fait chaud donc je pense que ça a dû jouer mais en fait si je vous devais vous résumer le truc il ya le poteau en tout web est qu'il veut passer le week-end à la maison et donc je va quand il vient il dort sur le canapé dans le salon et hélas bon ça arrive des fois que arthur la nuit il se met à pleurer ça peut arriver une fois par nuit c'est assez coûte enfin c'est assez comme on dit ça c'est légion coutume je sais plus j'ai je suis complètement fracasse c'est pour ça que je trouve communaux mais c'est assez légion va bien qui 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 pleure une fois par nuit mais avec ma gonzesse on a trouvé le truc en fait quand il fait ça c'est pour nous tester pour voir si on vient et si on a le malheur de rentrer dans la piole après il nous laisse pas ressortir c'est à dire qu'ils pètent des câbles du dur aller il ne laisse pas ressortir de la piole donc on n'y va pas on laisse pleurer cinq minutes et après il sera en dehors et le truc c'est que là il nous a fait le coup sauf qu'il a pleuré qu'un peu plus un peu plus que cinq minutes et il ya le pote anto qui dormait dans le salon donc moi l'idée c'était de pas ne pas laisser le bébé pleurer comme ça pendant des plombes et des plombes pour pas à réveiller le copain quoi tu vois pour qu'il puisse dormir quoi tu viens chez moi j'ai envie que tu puisses dormir quoi tu vois c'est la vendre des choses quoi moi quand j'accueille les gens j'ai envie que ce soit bien fait donc le bébé ne se calme pas c'est résigné avec ma femme à le prendre dans d'autres lits c'est la première fois qu'on fait ça qu'on dort avec lui c'est la toute première fois qu'on fait ça avec arthur et morgan on l'avait déjà fait une fois mais avec arthur pour le coup c'est vraiment un tout nouveau cette histoire attendez je regarde juste l'échelle comment il ya moyen d'y accéder à ce qu'on a l'échelle allez dépêche toi de me lâcher ton item c'est infernal le temps que ça met bordel c'est pas par là l'échelle elle est où l'échelle elle est là en fait faut que je vienne là ouais tu parles franchement le raccourci il est un peu en carton je trouve parce que là je vais faire ce point de tous les connards ouais en fait ça me force quand même à bouffer de la merde de malédiction c'est un raccourci qui est un peu en carton je trouve donc on a pris le bébé dans le artur dans le lit avec nous et là c'était c'était la fiesta quoi lui mec voulait pas dormir ça donnait des coups de pied ça donnait des coups de poing là on avait absolument rien à foutre il n'a pas voulu dormir de la nuit il ya un moment donné donc là je vous parle d'un truc ça comme l'histoire a commencé à ça passe l'histoire a commencé on va dire il devait être là je sens que je vais me faire prendre en bang bang et voilà la caméra qui change quand tu sors du la caméra qui change d'angle quand tu sors d'un bâtiment c'est pas la première fois c'est pas la dernière fois je me ferai baiser ça a commencé il devait être à peu près une heure du mat quand le bébé a commencé à faire sa putain de crise et moi je me suis résigné à mettre le remettre le bébé dans son lit parce qu'en fait avec nous il était infernal il était infernal donc je me suis résigné à le remettre dans son lit à 6 heures vous voyez pendant cinq heures on a lutté pour essayer de le maintenir dans une position pour qu'il puisse s'en dormir etc et ça n'a pas marché bordel de merde et 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 à six heures je suis allé remettre dans son lit donc non elle n'a toujours pas dormi entre temps et puis on est resté deux heures comme ça et c'est s'endormir notre côté sachant que le bébé continue son cinéma donc le sommeil d'anto rip notre sommeil à nous de rip le seul qui a bien dormi dans cette histoire c'est lasco était dans le garage le clébard voilà une nuit épouvantable à 8 heures je me suis résigné à sortir du plumard par respect pour anto qui était déjà réveillé parce que forcément il a passé une nuit de merde aussi et ouais ouais et du coup ben voilà nuit blanche nuit blanche main noire d'encre comme dirait la fonte qui famille je vais passer dans le bâtiment maintenant que j'ai fait ce saut je vais passer dans le bâtiment parce que je crois qu'il ya deux trois items quand même récup dans le bâtiment oh qu'est ce qui me casse les coulisses et les trucs je crois que j'ai quand même bouffé une merde là comme ça si je dois me défendre ça sera possible donc c'est par là c'est par là en fait ce qui est bien par contre avec les fantômes c'est qu'elles te suivent pas éternellement elle retourne toujours à un moment donné d'où elles viennent alors qu'il ya des mobs dans le jeu ils te suivent jusqu'à la mort mais elle non pour le coup c'est un peu mieux quand même alors du coup on va les attendre ici c'est qu'on décidait de me suivre elles viendront pas on va faire spawn celle ci et je vais essayer de rentrer dans le bâtiment quand même elles viennent pas putain mais je crois ça ça a été changé avec le remaster ça ça a été changé que le remaster elle venait beaucoup plus facilement dans dark souls normal elles viennent beaucoup plus facilement les deux là en bas alors elle par contre j'ai envie de l'enculé allez viens elle va me refaire tomber et il faut une halabarde en vrai je crois que contrer la halabarde c'est quand même la meilleure la meilleure des solutions viens là la halabarde plus 5 je pense que c'est quand même bien mieux par contre j'espère juste que je vais réussir à les tuer avec ma halabarde plus 5 ça c'est pas dit enfin les one shot aller tuer oui évidemment mais aller one shot tu vois ça arrive mais putain elle me fait chier elle je te jure qu'elle me fait chier quoi vous n'est pas les salopes pourquoi vous venez pas là je peux n'a mais tu vois dans dark souls 1 de 2004 de 2011 je pouvais les attirer depuis quasiment le haut démarche je me rappelle de ça alors qu'elles attendent qu'en fait en fait tu as les putes elles attendent que je rentre dans le bâtiment je peux pas les tuer je peux pas les one shot encore une j'ai failli tourner le dos trop rapidement allez attaque par contre elles ont une allonge de bâtard d'elle je pense que le mieux c'est de laisser venir le problème de la halabarde c'est qu'il faut qu'elle soit bien à hauteur à moins que je fasse ça pas mal pas mal ça elle elle va me en fait j'ai envie de tuer celles qui sont dans la salle là les gars j'ai envie de tuer celles qui sont dans la salle je pense que là pour le coup je vais pas prendre de risques parce que j'ai peur que ces connasses voilà ça va arriver j'ai peur que ces connasses elles spawnent juste après donc elles me prennent à revers là ça va être du one shot ça passe à le bar j'ai plus mal bar dans cristal j'ai cassé non elle est là impeccable elle va servir à quelque chose j'étais sûr qu'il y en avait une qu'à aller me prendre en traître c'est quand même un truc de salaud ce jeu ça passe par contre ce qui fait chier c'est qu'il devrait te dire votre malédiction fugace ne fait plus effet tu vois parce que là c'est un petit peu la surprise c'est la surprise surprise du chef alors là c'est l'embuscade c'est là c'est ça qui les rend très forte c'est les embuscades encore une là allez venez putain je sais pas où elles sont ok c'est l'enfer c'est vraiment l'enfer non ok tu vois voilà malédiction fugace ne fait plus effet je regardais ça je saurais pas manger de pain et je serais pas mort vêtement en plus ça lâche rien c'est des mobs hyper relou à tuer parce que ça te demande du consommable donc ça te demande du consommable ça te demande de consommer ça te demande de trouver l'objet en fait et en plus de prendre le temps de le bouffer à chaque fois là je suis où là quelque part je sais pas trop peut-être que je suis arrivé par là je il y avait un item normalement ah c'est là mort sur maudite pas mal et je savais bien qu'il y avait un truc qui allait spawn sinon ça aurait été trop facile putain c'est ça le problème de l'albarn là je suis à distance mais c'est juste qu'elle est un peu trop haute la pute tu vois elle est juste un peu trop haute et du coup mon attaque elle fail je parle pas trop fort ma femme elle est se couchée donc on respecte elle a pas dormi non plus elle a fait une nuit blanche aussi elle est beaucoup plus raisonnable que moi parce que elle elle allait se coucher à 21h40 et moi je suis en train de jouer à dark souls avec une nuit blanche dans le fion donc finalement là dedans je sens que ça va être la fête du slip oui je l'ai la clé il faut descendre pour la clé et si je monte je suis où là ? je suis au dessus de la vallée des driggs il faut venir aller chercher ces items quand même en fait la nouvelle Londo je pense que c'est vraiment la zone la plus difficilement rushable de tout le jeu je pense vraiment qu'elle est quasiment un rush vous avez vu là j'y suis allé enfin j'y suis allé legit quoi j'ai pris j'ai consommé mes petites malédictions fugaces j'ai consommé mes petites malédictions fugaces j'ai nettoyé la zone c'était pas facile mais c'est passé mais vraiment en courant en courant tu te fais péter la gueule là c'est l'ascenseur donc comme ça lui il est déroulé au cas où là où il n'y a rien il est d'accord par contre je peux continuer par là-bas et après la nouvelle Londo il n'y aura plus qu'aller aux 4 rois donc ce sera pas mal je pense cool de l'humanité là je pense que toutes celles qui étaient dans le bâtiment a mon attaqué déjà donc je pense qu'elles sont toutes mortes on est bon l'os du retour sera peut-être une meilleure une meilleure solution là je suis ici il n'y a plus de flotte donc je vais pouvoir descendre par l'échelle c'est quoi en bas là est-ce que je peux tomber là peut-être pas comme ça ok allez c'est parti est-ce que je vois pas si ma malédiction fugace est encore d'actualité est-ce que j'arrive pas oh non elle n'allait plus putain je vous le dis il y a un petit message bordel de merde vous faites chier que vous conneriez on n'en a plus beaucoup en plus par contre maintenant je vais arrêter de tergiverser alors attendez je vais les tuer parce que j'aurai pas le temps de changer d'arme j'avais fait le tri dans l'inventaire c'est nouveau le bordel allez on arrête les conneries maintenant on repasse ça aux choses sérieuses je dois en avoir besoin en plus parce que les mobs ici sont pas forcément évidents il y a des mobs ici les petits gars qui sont pas forcément évidents moi je vous le dis tiens regardez lui par exemple lui il a envie de me péter la gueule tu vois il a une tête du roucaille il a une tête du roucaille ce bâtard il a la force d'un roucaille mais je l'ai enculé quand même ici si je tombe je meurs je pense je pense là bas c'est les quatre rois par contre la nouvelle lando c'est une zone qu'il faut absolument fouiller parce qu'il y a énormément de très bons items donc je vais fouiller je suis concentré vraiment j'ai pas envie de la faire de passer trois plombes dans ce merdier c'est pour ça je préfère faire tout d'une traite et pas trop ouvrir ma gueule ça arrive on a un juste là au dessus du vide combat de merde bien joué t'es mort j'ai eu une petite sûre quand même essayer attaque les messages débiles tu sais ok alors là dedans je crois que c'est là où je trouve là la braise la grande braise là dedans il y a un tas de merde qui ressemble à nito et il y a surtout deux lurkers j'appelle ça des lurkers je sais pas comment ça s'appelle le problème c'est ça le problème c'est quand ils sont deux là gros ça peut être la même parce que ses fils des putes en fait ils sont jamais stun tu vois ce que je veux dire oh il est bug oh il m'a laissé une chance absolue que j'ai su saisir alors attention à lui je connais plus ses attaques une espèce de glu dégueulasse ça ça ne respawn pas dans mes souvenirs ça a explosé ok j'accorde ça ça ne respawn pas je crois il doit rester un lurker pourquoi j'appelle ça des lurkers je sais pas d'où ça me vient c'est quoi un lurker je suis sûr que c'est un terme qui existe dans un jeu vidéo ou dans un certain lurk peut-être dans du aquaman peut-être que j'ai vu ça dans du aquaman lurker les quatre rois c'est donc ici et moi je voudrais monter déjà je voudrais monter à l'étage de ce bâtiment là peut-être qu'il faut que je sorte pour monter je sais pas putain je vais tomber dans le vide tu vois parce que je vois rien on tape fort par contre c'est pas mal pour former les éclats de titanite eux ils respawn eux ils respawn cette fiol j'ai pas assez pour les quatre rois c'est pas le but de toute façon d'affronter les quatre rois enfin si c'est le but mais là je vous avouerais que je préférerais déjà fouiller l'intégralité des lieux comme ça après j'aurai l'esprit tranquille et je pourrai foncer au boss avec un sciol comment je fais pour grimper là c'est la mort on voit rien avec la lanterne la lanterne en fait t'as l'impression qu'elle a été programmée que pour fonctionner dans le dans le tombeau des géants tu sais parce que là très clairement j'ai l'impression qu'elle ne sert à rien ah c'est là bas c'est il y a des mobs c'est là où la braise de machin il y en a un ici deux eux même faut que je me dépêche parce que deux c'est compliqué deux c'est compliqué oh putain le décor de fils de pute le décor de fils de pute les petits gars allez tape oui bravo bravo grâce aux marches j'étais en contrebas il a pas pu me toucher magnifique utilisation du décor les petits gars ça va exploser ah non lui il explose pas c'est lui là bas qui explose c'est cette merde là qui explose oh 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 c'est des boucliers je crois leur truc leur espèce de sort j'ose pas savoir où ça mène je n'ose pas y aller parce que si ça m'amène lieu les fantômes ça sera le piège à con j'étais persuadé que c'était la braise je suis dégoûté putain elle ou cette braise de merde je ne vois rien j'entends des des fantômes où je rêve va être par là où suis-je je crois que c'est là ça doit être ça yes très grande braise on est bon on est même très bon ah ouais j'arrive là ok d'accord j'arrive de l'autre côté du début de zone donc en fait c'est bien ce qu'il semblait la petite plateforme ascenseur c'est clairement ce qui t'emmène je peux tomber là non la petite plateforme ascenseur c'est clairement ce qui t'emmène là il ya tous les fantômes j'ai bien fait de pas la prendre par contre il ya un truc qui a suscité mon ma curiosité on va dire qui a interpellé ma curiosité donc faut que je remonte l'espace à l'instant alors c'était pas là c'était là c'était là ensuite c'était là voilà ce petit recoin là finalement eh ben ça sert à rien au moins j'aurais essayé ok ensuite qu'est-ce que ça dit malheureusement je peux pas l'attaquer mais si regarde hop je crois que ça s'appelle des darks quelque chose c'est ces bestioles là putain je n'ai pas vu arriver je vais essayer de le prendre dépourvu là fils de pique je n'ai pas vu arriver ce connard et là ça droppe rien ces trucs eux ils sont assez craqués quand même ces mobs là il ya les drakes surtout surtout pas se frotter aux drakes c'est la pire des conneries je déteste ces bestioles ils m'ont bien trollé sur mon premier let's play darksousin ils m'ont bien enculé je pense qu'ils ont enculé un paquet de gens de toute façon par contre on peut peut-être essayer de récupérer l'item j'aimerais bien voir quand même le nombre de dégâts que je leur fais en fait voilà pourquoi c'est quand même compliqué de se faire je le dis et je le fais mais c'est de ma faute c'est de ma faute je le rendais coup je dis qu'il faut pas je dis qu'il faut absolument pas essayer de se frotter à ces merdes et qu'est ce que je fais cinq secondes après cinq secondes après frérot qu'est ce que je fais je m'y frotte et qui s'y frotte à à à à six piques ce que je vais faire c'est que je vais peut-être me tp à l'hôteur je vais peut-être faire le tour plutôt que de me retaper toute la zone pour récupérer mes 27000 âmes après ces 27000 âmes c'est pas c'est pas une grande perte mais je vais quand même essayer de les récupérer mais en faisant j'ai plus de chances de les récupérer en passant par de l'autre côté à savoir par ici je vais me reposer au feu au couche en fait je voulais juste voir les dégâts que je faisais au drakes c'est tout je voulais juste voir le dégâts que je faisais au drakes ouais ça marche allez ta gueule hop on va essayer ça ça devrait suffire combien ça me donne ça mais ça va être un peu léger je pense on va en utiliser trois comme ça 9000 là c'est un peu too much mais c'est pas droit au moins je vais pouvoir améliorer ma halbarne comment je fais pour améliorer ma halbarne en plus 10 bah là les gars je 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 sèche pour être loin avec vous je sèche je comprends pas comment améliorer ma halbarne en plus 10 elle n'apparaît pas j'ai loupé quelque chose par pression je lui ai donné la très grande braise peut-être qu'il faut déjà lui donner la grande braise mais la grande braise je ne l'ai pas récupéré ok je sais où il est il y a un truc que j'ai pas fait apparemment il y a un truc que j'ai pas fait les petits gars c'est aller récupérer la grande braise la très grande braise elle te passe les plus 10 en plus enfin les elle te passe les plus 10 à plus 15 alors qu'il faut la grande braise pour pour les plus 5 à plus 10 j'ai toujours peur que ça me tombe sur la gueule merde oh oh calme toi Ward là normalement le boucher a pas respawn les chiens si malheureusement ta gueule putain oh je perds du temps avec vos conneries mais comment ça je touche pas putain mais si je l'ai ouvert ce coffre apparemment c'est dans ce coffre qu'on trouve la grande braise donc je l'ai récupéré la grande braise apparemment c'était dans ce coffre la grande braise et comme vous pouvez constater c'est fait je comprends pas je lui ai donné la grande braise la très grande braise et je ne retrouve pas ma halbar dans la liste des objets améliorés qu'est ce que c'est que ces conneries comment cela se fait-il en fait comment cela se fait-il ah peut-être que je peux l'améliorer dans mon feu parce que j'avais acheté un truc pour améliorer mon feu oui mais non je peux pas l'améliorer à mon feu parce qu'il faut la grande braise donc moi non mais c'est quoi ces conneries est-ce que je l'ai pas donné à un autre forgeron on est d'accord qu'elle apparaît pas alors là je comprends pas le délire là là je comprends vraiment vraiment pas le délire les gars ah putain c'est dans modifier équipement mais c'est c'est pourquoi 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 non mais c'est complètement débile de faire des onglet pour ça quoi je peux la passer en brut oh bah oui ah mais halbar brut ça fait pas assez de dégâts putain je suis con je l'ai passé en halbar brut mais non mais ah oui en fait vaut mieux la passer en halbar machin ouais parce que quand tu arrives à plus 15 tu fais plus de dégâts qu'une halbar brut quoi en fait moi je confonds avec elgenring parce que dans elgenring tu peux par exemple avoir un espadon plus 15 et le passer en brut aussi ça sera espadon il sera en brut en infinité et il sera en plus 15 là c'est soit l'un soit l'autre soit tu le passes en amélioration plus 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 soit tu le passe en brut quoi et là en l'occurrence vaut mieux l'améliorer en plus j'ai des âmes qui m'attendent on y retourne attention aux drakes parce qu'il picote il picote fort c'est simple et du coup du coup juste un truc juste je regarde quelque chose mais à mon avis c'est plié à mon avis l'espadon du roi chevalier il est au summum on est d'accord qu'il apparaît pas dans les onglets là non il n'apparaît pas ici on 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 Il ne faut pas que je me rends honte parce que sinon je dis au revoir à mes quantes mille âmes. J'ai un doute. Non mais là c'est pour aller voir Abel, donc c'est par là-bas qu'il faut que je descende. Et nous y voilà ce putain de feu. Je rappelle que j'embrasse tous les feux au maximum donc ça, ça sera fait. Je suis humain là ou pas ? Non pas du tout. Allez on va essayer de récupérer les âmes sans crever. Je pourrais mettre l'anneau sacrificiel rare et courir comme un dé raté. Le problème c'est que les drakes c'est pas le genre d'animal qui te laisse passer facilement. Parce que ça a des attaques électriques à deux balles qui cassent les couilles. Et est-ce que j'ai un anneau qui me permet d'augmenter ma résistance électricité ? Pas encore. C'est marrant parce que j'ai l'impression quand même d'avoir bien fouillé dans l'ensemble. Mais il me manque la moitié des anneaux par rapport à mes autres parties. Parce que normalement je l'ai l'anneau qui est complètement doré et qui te permet d'augmenter ta résistance à l'électricité. Et le pierre larmeux brut je l'avais récup aussi ce truc là ? Ouais ouais je l'ai récup. Parce que j'ai buté le chevalier noir mais encore faut-il aller récupérer le merdier tu sais. Bon alors ici c'est pas chose facile les petits gars moi je vous le dis. Oh ça va. Oh ça se stun en plus. Après quand même c'est pour les attirer tu vois. Bah lui ça va il vient tout seul. Ça c'est un truc d'épicé depuis tout le temps. Bah attends. Bon tu te poses là que je te déglingue ? Oh 4 coups quand même. 4 coups quand même. Alors là pour les attirer un par un accroche toi frérot. Et pour combattre sur le pont là sans tomber dans le... Oh putain. Yes. Cool. Très très cool. Ne rien relâcher. Parce que là ça peut très vite tourner au drame. Si les deux attaquent en même temps c'est la merde. Faut que je cours hein. En fait ce qui m'emmerde c'est de combattre sur ce putain de pont quoi. Mais le problème c'est que je peux pas avancer davantage sinon c'est le combat contre les deux. Et là c'est peine perdue sur cette terre. Non non bah viens 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 par contre. Faut pas que j'avance trop parce que l'autre il va arriver. Alors ça c'est cool c'est de l'attaque. Ca c'est très cool les attaques physiques. Faut pas voir en fait. Ca se passe plutôt bien les gars. Ca se passe plutôt bien. Croisons les doigts pour que ça se passe bien pour le dernier. C'est le seul. Oh non mais viens de battre là par contre. Putain mais... Reste en place va un dieu. Allez t'es mort. Bah écoutez voilà. Je me sous-estimais. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça. Mais au final en fait pourquoi je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Parce que... La fois où j'ai essayé de faire ça. De les buter et de les farmer. J'étais beaucoup trop bas level. Et je crois que ceci est encore sur le let's play de 2014. Voilà le red tear stone ring. Comme dirait les puristes. En fait j'avais essayé de le faire sur le let's play de 2014. Mais j'étais beaucoup trop bas level. Parce qu'en fait. C'est quand j'avais découvert cette caverne. Et tu découvres cette caverne juste après. Bah quand t'arrives pour la première fois. Tu sais dans le... Dans le jardin. Et t'arrives pour la première fois dans le jardin. A peu près au moment où tu affrontes les gargouilles au final. Donc bon. T'es pas très haut level du tout. Et là on est d'accord que ça remonte. Je serais curieux de savoir où ça monte ça en rien. Ouais non mais ça c'est un coup à se faire buter par les dames blanches. Il y a mon chien qui est en train de se balader dans le jardin. En fait j'ai la fenêtre ouverte. Parce qu'il fait 45 degrés même à 22 heures. Et donc du coup j'ai la chambre ouverte. Enfin la porte, la fenêtre. J'ai la fenêtre de la chambre ouverte. Qui donne sur le jardin. Et j'ai entendu du bruit sous ma fenêtre. C'est comme Gandalf. J'étais pas à la coupe de la fenêtre. J'étais à la coupe de la pelouse. J'étais pas à l'écoute de la pelouse. J'étais à la coupe de la pelouse sous la fenêtre. Monsieur Gandalf. Et en fait j'ai entendu des bruits chelous. En fait c'est mon chien qui est en train de faire sa vie sous la fenêtre. Et du coup ça m'a fait flipper. Je me suis dit y'a un tocard dans mon jardin. Y'a un tocard dans mon jardin. Mais non ce chien. Je voulais pas faire ça. Je te jure que je voulais pas faire ça. Mais c'est fait. Je te jure que je voulais pas faire ça. Parce que je savais que la roulade ici c'était mort. C'était la mort. La roulade ici c'était la mort. Je vais rush. Quoique je peux me retaper le premier Drake. Il fait pas peur. Je peux me retaper le premier Drake. C'est rien du tout. J'ai quand même 41 000 âmes. Putain j'ai failli faire la connerie du siècle. Ils couriront droit devant dans le merdier. En fait ce que je voulais faire c'était. Vu que là je vais pas affronter les 4 rois ce soir. Je suis pas chaud. En fait ce que je voulais faire c'était fouiller un petit peu la zone. Je sais qu'il y a un gros dragon de pierre qui est ultra craqué. qui fait beaucoup beaucoup de dégâts si jamais tu le réveilles. Et je me rappelle plus ce qu'il garde. Mais je voulais aller voir justement. Donc on se concentre. C'est pas le moment de crever. Contre ce connard de Drake qui se trouve ici. C'est bien. Meilleure attaque que tu peux faire. Il me fait chier parce qu'il est vraiment sur un bord du précipice. Il me casse le coup. Je crois que le mieux à faire c'est de pas du tout me le locker. Faut pas le locker en fait c'est tout. Mais non Wednesday. Y'a rien à fouiller enfin y'a rien à fouiller. Y'a juste l'item à prendre. Par contre le dragon en question y'a craqué. C'est pas ce gros truc là. J'avais réussi à le battre sur mon premier let's play. Là je sais pas si je vais y arriver. Comment t'as fait pour arriver là toi ? Je crois que j'allais buter avec des flèches. Je crois que j'allais buter avec des flèches. Parce qu'en fait il a un film là-dessus. Il a une attaque qui one shot. Quel est le meilleur arc finalement ? L'arc composite. Et de très loin. Et ça c'est des flèches ou des carreaux ? C'est des flèches. Ok. Ouais ça fait 0 dégâts quoi. Ouais non mais là j'ai eu passé la nuit bon. Il faut juste que... Ah un bâtard. Tu vas lui arriver il a 10 km. Arrête de vomir je peux pas passer. Après tout c'est là pour ça. Parce qu'en fait je sens ce qui va arriver vu que je suis fatigué. Je sens ce qui va... Oh y'en a deux en plus. Au moins c'est bien. Je sens ce qui va arriver. Je vais perdre contre lui. Je vais vouloir revenir chercher mes âmes. Mes 43 000 âmes. Et je vais mourir bêtement en tombant de la falaise. En me battant contre un ray. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Il y a des attaques comme ça qui font mal. Ça c'est du poison. C'est pas le côté. Est-ce que je te... Je te fais des dégâts quand même. Il n'y a rien. Voilà cette attaque je crois qu'elle est le one shot. Il était pas si dur que ça. Après c'est juste pas un truc... Ah oui l'épée droite baston. L'écusson du dragon il est très bien je crois. Je crois que c'est celui que je prenais. Je crois que c'est celui que je prenais en écusson 100% physique. C'est ça. Il est très très bon ce... Ce bouclier. Il n'y a pas une petite grotte là dans mes souvenirs. Ça devait être celle de plus bas. Ecoutez c'est cool. J'ai réussi à buter ce truc. D'habitude je suis assez réticent à l'idée de le faire. De l'affronter parce que dans mes souvenirs il faisait très très mal. Mais là ça s'est plutôt bien passé. Chlorentie. 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 Et là... Le petit pont suspendu. J'aime beaucoup l'ambiance que ça apporte tu sais. Là-bas c'est le hameau du crépuscule. J'ai juste pas envie d'y retourner. Non bah c'est la nouvelle Londo ici. Mais du coup non moi je vais retourner à l'eau de feu. C'est quoi le meilleur feu pour l'affronter les 4 rois ? C'est l'iche-feu en vrai. C'est quoi ce bruit ? Meilleur feu pour affronter les 4 rois les petits gars à votre avis. A votre avis. Vous allez me répondre mais la vidéo... Enfin j'aurai déjà fini le jeu quand vous m'aurez répondu. Liche-feu. Liche-feu c'est une route qui est longue. Qui me demande de repasser par les putains de Banshees. Quoque non en fait. Je peux rusher à travers. Liche-feu c'est long mais c'est assez facile. Parce que du coup j'ai pas besoin justement de repasser par les Banshees du coup. Faut juste que je trace. Que je ne me fasse pas rattraper par les lurkers là. Et que je trace jusqu'au mur de fumée. Maintenant il y en a une plus courte. C'est le feu d'où je viens. Le feu de la caverne là dans la vallée des Drakes. Plus court mais les Drakes. Et plus court en fait je sais pas parce qu'il faut attendre l'ascenseur à chaque fois. Bah là tu me diras eux aussi. Oui voilà je suis con là aussi un ascenseur à attendre à chaque fois. Donc qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me TP ? Et en plus il y a pas mal de se téléporter. Je vais faire ça. Je vais quand même essayer. Les 4 rois je vais les essayer depuis le feu des Drakes. Je vais voir ce que ça dit. Si j'arrive à rusher Drakes et tout. Si ça passe bien. Si je perds trop de PB en cours de route. Je me re-téléporterai évidemment à l'icheveux. L'énergie elle est toujours à fond. Les PV ça passe. Les PV ça passe. Bon bah voilà les psy gars. Je vais arrêter de jouer pour ce soir. Prochain épisode sur la contre les 4 rois. Et après il faudra que je fasse la grande carcasse. Arianis. Je me la garde vraiment pour la fin. Parce que ce sont deux zones que je déteste au plus haut. Surtout surtout Arianis. Arianis j'ai juste pas envie quoi. Mais il faudra que j'y passe. Histoire de refaire un run propre. Pas rush les zones qui m'intéressent pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Même les zones qui m'intéressent pas. Faut que je refasse dans ce run propre tu vois. C'est le run anniversaire bordel de merde. Donc on va refaire Arianis et la grande carcasse. Dans les prochains épisodes. Après avoir buté les 4 rois. Et après je serai chaud. Fin prêt pour affronter Gwen. Voilà. Et là j'ai un peu peur parce que Gwen. Généralement. Il fait de moi sa putain quand même. A la vache. Allez chaud les zangs.